Je voudrais vous dire que non seulement il y a les 500 personnes qui sont dans cette salle à peu près, mais puisque cette année l'ANAP a décidé d'innover encore, avec bien sûr Twitter et les débats Twitter, mais aussi un flux sur sa Web TV, et il y avait à peu près un petit peu moins de 300 spectateurs de la plénière de ce matin, et nous aurons pour les deux débats de ce soir, de la même façon, nous sommes en direct, et je salue du coup ceux d'entre vous qui nous regardez sur la Web TV, via notamment le compte Twitter de l'ANAP, les débats de ce soir. Alors, je voudrais vous demander de m'aider, de nous aider cet après-midi, en participant activement, et d'ailleurs ça s'applique aussi à ceux qui nous regardent en direct sur cette Web TV, s'il y en a 300 de plus ou 250 de plus, ça va nous faire beaucoup de questions SMS, un numéro de téléphone, on va le voir apparaître, le 06 40 305 308. 06 40 305 308, il apparaîtra, 06 40 305 308, Je le répète encore une fois, vous saisissez vos smartphones, et je vous en prie, je suis sûr que l'intervention des trois premiers orateurs va vous donner l'occasion de susciter des questions ou des affirmations, des témoignages, n'hésitez pas à nous les fournir, nous allons y répondre dans la deuxième, troisième partie de ce débat. Alors on commence, comment soutenir et développer les innovations organisationnelles ? Nous accueillons trois orateurs, et je voudrais vous demander d'abord d'accueillir le délégué ministériel à l'innovation en santé, le professeur Jean-Yves Fagon qui nous rejoint, merci professeur Fagon. Je vous en prie, venez nous rejoindre ici. Nous avons avec nous Mme Faliz Mira, Béatrice Faliz Mira, qui est la déléguée générale de Médicene, un pôle de compétitivité nationale en technologie innovante dans le domaine de la santé, nous y reviendrons en détail pour nous le présenter dans un instant. Je vous en prie, applaudissez-moi aussi, si vous voulez bien. Et nous avons Christophe Jacquinet, qui est donc aujourd'hui consultant, mais qui est une des personnalités éminentes, je vous en prie, du secteur de l'organisation en santé et des organisations des établissements de santé, bien entendu, qui a été directeur général d'ARS, mais je vais revenir dans la présentation immédiatement avec vous, puisque je vais vous demander de commencer. D'abord, je voudrais vous demander tous les trois de vous saisir du micro. Au passage, bien dans l'axe, on est micro très directionnel, voilà exactement. Ce sera parfait de cette façon. Christophe Jacquinet, alors vous, vous avez un parcours à la fois passionnant, mais comme tous, d'ailleurs on le verra dans un instant, passionnant et très hétéroclite en quelque sorte. Toujours, aujourd'hui, vous appuyez des responsables d'établissements, comme consultants, vous les conseillez, avec votre cabinet qui s'appelle Santé Alliance, mais surtout vous êtes président, et c'est à ce titre que vous êtes invité aujourd'hui par la NAP, de l'association pour l'innovation organisationnelle en santé. Cette association, IOS, a lancé en particulier, un grand nombre d'entre vous en ont entendu parler, évidemment, les états généraux de l'innovation organisationnelle. Vous nous parlerez de cet événement parce qu'il a été un élément fort du débat que nous avons aujourd'hui. Vous êtes un ancien directeur général, je l'ai dit, d'ARS, Picardie, Ronalp, vous avez dirigé des hôpitaux privés, et vous êtes aujourd'hui, par ailleurs, le cofondateur, directeur général d'une start-up, on parle d'une start-up, on ne parle pas d'une association, Doc & You, qui met en place un réseau entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et la France pour mettre en relation des médecins pour améliorer la prise en charge des patients via la télé-expertise. Je voudrais, Mme Falizmira, préciser, vous êtes quand même peu nombreux en France dans ce contexte, à avoir ce statut, enfin, ces deux parcours, vous êtes à la fois médecin et polytechnicienne. Ce qui, voilà, quand on a préparé, elle m'a dit, bon, oui, je sais pas, à un moment donné, sur une des voies, je me suis laissé embarquer. J'aurais bien aimé me laissé embarquer. Bon, mais c'est, voilà, et vous êtes aujourd'hui, donc, délégué général de Médicem, dont vous nous direz un peu plus de quoi il retourne, mais ce pôle de compétitivité, aujourd'hui, soutenu notamment par la région Île-de-France, qui est en région parisienne, vous le préciserez mieux que moi, mais accompagne des projets innovants, technologiques, dispositifs médicaux, et il s'agit de les ramener à la réalité, et pas uniquement d'avoir une belle idée. Voilà, vous l'avez dit en quelques mots la définition de votre mission, mais vous nous la préciserez. Professeur Fragon, je rappelle que vous êtes pneumologue, réanimateur, vous avez donc dirigé des services en hôpitaux publics, vous avez été le patron de la politique médicale de la PHP à Paris, et vous êtes aujourd'hui, alors que vous avez aussi présidé le comité économique des produits de santé, le CEPS, vous êtes délégué ministériel à l'innovation en santé, c'est-à-dire que vous aviez ce regard à la fois de praticien et d'organisateur, de dirigeant, que vous mettez au service du gouvernement, du ministère de la Santé, pour cet aspect. Christophe Jacquinet, si on pouvait commencer par un état des lieux, avec le micro, si vous voulez bien, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle d'organisation aujourd'hui et d'innovation en matière d'organisation ? Où est-ce qu'on en est et quels sont les chantiers les plus emblématiques aujourd'hui, selon vous, auxquels on est confrontés ? Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer en vous disant qu'au siège du siège de Google, à la cafétéria de Google, dans son siège, il y a une magnifique fresque avec une phrase qui dit si vous voulez faire de grandes choses, il faut que vous arrêtiez de demander la permission. Et avec les états généraux de l'innovation organisationnelle en santé, qu'on a lancé en 2016, qui ont duré 12 mois et qui sont terminés le 1er février 2017, on a voulu s'adresser aux professionnels de santé et aux usagers qui innovent en matière d'organisation mais qui ne demandent pas la permission. A qui ? Et qui ne demandent pas la permission ni aux agences régionales de santé, ni au ministère de la santé, ni à la Haute Autorité de Santé, ni à l'ACNAM, pour simplifier. Et en fait, ce n'est pas une boutade. Quand j'étais DG d'ARS, il y avait beaucoup de professionnels de santé qui venaient, comme à mes autres collègues, nous proposer des innovations, n'ont pas des idées. Je ne parle pas de think tank. On a beaucoup de réflexions dans notre secteur de santé, on a beaucoup d'imagination et je parle de professionnels de santé qui réalisaient des choses dans leur établissement, dans leur maison de santé, dans leur pharmacie d'officine, à différents endroits de leur exercice et qui disaient, c'est super bien, ça améliore la prise en charge des patients et en plus, c'est souvent l'argument qui compte, ça réduit les coûts pour l'assurance maladie. Et le constat qu'on faisait dans 9 cas sur 10, c'est que nous n'avions ni en ARS, mais ni au ministère de la Santé ou ni à l'ACNAM, le bon dispositif qui va pouvoir, à un moment donné, permettre de dire à la personne ce que vous faites est bien, mais c'est conforme à la réglementation, c'est possible de le financer dans le cadre du code de sécurité sociale ou dans le cadre d'un futur projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc souvent, les innovations, les innovations, elles existent, mais elles meurent. Avec cette parabole ou ce lien avec Google, vous êtes en train de pointer du doigt, en fait, la différence entre les délais de réalisation ou d'accession à la réalité au marché des innovations médicaments ou dispositifs médicaux, par exemple, et les modifications, en revanche, en matière d'organisation. Il y a une différence qui vous paraît à vos yeux aujourd'hui inacceptable. En 1993, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de la santé, la chirurgie ambulatoire venait d'être inventée 3 ans avant. Elle avait été inventée notamment grâce à la cellulose chirurgie, puis avec le travail d'anesthésiste aussi, puis d'organisation d'établissements. Elle avait été beaucoup inventée dans le secteur privé, en tout cas beaucoup déployée un peu plus dans le secteur privé pour des questions d'organisation, de tarification, etc. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en 2013 ou 2014, la Cour des comptes a dit, dans son rapport annuel, il faut, de maçon obligatoire maintenant, généraliser la chirurgie ambulatoire dans tous les établissements. Ça, c'est une façon d'illustrer le fait que, oui, en matière d'innovation organisationnelle, on est plutôt sur du rythme de 10-20 ans, non pas pour évaluer, non pas pour expérimenter, mais pour généraliser une innovation dont tout le monde sait, à un moment donné, qu'elle a un intérêt en matière de performance et d'efficience du système de santé. Quand on est sur 2-3 ans maximum d'accès à des innovations médicales, médicamenteuses ou de dispositifs médicaux après une AMM, maximum de 3 ans, on est plutôt sur une bonne dizaine d'années sur l'innovation organisée dans la santé. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi les pouvoirs publics mettent tant de temps à infuser, à normaliser, à organiser ? Vous dites clairement, vous n'y allez pas par quatre chemins, on est sur-administrés. Dans les états généraux qu'on a organisés, ce qu'on a observé, c'est quoi ? C'est qu'on n'était pas connu, c'était la première fois que ces états généraux existaient. En 5 mois, on a eu 80 contributions de professionnels de santé et d'usagers qui ont dit, nous, on sait faire des choses. Après, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces choses et ces innovations réelles, réalisées encore une fois dans l'exercice de ces professionnels, puissent être reconnues, généralisées, financées ? Dites-nous, qui participait ? Qui étaient les parrains, les sponsors, les organisateurs de ces états généraux ? Qui participait ? On voit bien de quoi on parle et qu'on voit bien que ce n'est pas deux mondes antagonistes avec ceux qui vont s'exprimer après. Oui, vous avez tout à fait raison. Le comité d'experts était constitué d'ailleurs en partie par l'ANAP et c'est pour ça aussi que je tenais vraiment à être ici pour remercier l'ANAP pour sa participation. Dans le comité d'experts de 12 personnes, il y avait 4 représentants d'institutions publiques, haute autorité de santé, ANAP, CNAM et EHESP. Et puis, il y avait aussi 8 experts du système de santé qui viennent de la télémédecine, qui viennent du secteur hospitalier, de l'ambulatoire, enfin des professionnels reconnus comme experts de l'innovation organisationnelle. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas 5 ans de façon de vouloir défendre le système de santé solidaire auquel on est à 9 Français sur 10 attachés. L'enjeu de l'innovation organisationnelle, ce n'est pas simplement d'en parler dans une table ronde ou de faire des collocs. C'est quoi ? C'est qu'on a 20 milliards d'économies à faire dans les 5 prochaines années. Si on veut ne pas augmenter les cotisations sociales et si on veut maintenir un système de santé, on va dire majoritairement solidaire, majoritairement, très majoritairement financé par la Sécu maladie. Il n'y a pas 5 ans de façon de trouver des solutions. Les bonnes solutions, c'est de travailler sur la performance, et c'est pour ça que vous êtes ici, sur l'organisation du système. Et pour ça, la responsabilité des autorités de régulation et de financement, elle est 1, de dire ce qui est évident, c'est-à-dire qu'il faut que les professionnels de santé aient envie d'innover. Il faut qu'ils n'aient pas envie de demander l'autorisation avant d'avoir des bonnes idées, de commencer à les mettre en oeuvre. J'ai bien dit de commencer, parce qu'ils ne pourront peut-être pas aller jusqu'au bout tout seuls. Deuxièmement, il faut détecter très vite, et il faut avoir un système de détection de ces innovations. Et là, probablement, on pêche sur ce sujet. Les états généraux qu'on a organisés étaient un des moyens de détecter ces innovations qui existaient sur le territoire, mais il y en a bien d'autres. Troisièmement, et ça me paraît être le point le plus important, et probablement le directeur général de la CNAM en parlera mieux que moi, la question ensuite, c'est l'incubation. C'est-à-dire qu'une fois que des innovations ont été détectées, je ne parle pas d'expérimentation, je parle d'incubation. C'est quoi la différence ? Je ne parle pas d'incubation, je ne parle pas d'incubation pour lancer une start-up sur un marché. Je parle d'incubation non-profit, et c'est quoi la différence ? C'est un lieu piloté par les autorités de régulation publiques, ça c'est évident, mais qui soit déconnecté, qui soit isolé des services habituels du ministère de la Santé et de l'ACTAM. C'est-à-dire, comme les grandes entreprises, lorsqu'elles veulent faire de l'innovation et soutenir des start-up qui viennent de leur entreprise, elles trouvent le moyen dans leur environnement de créer une incubation qui soit isolée du reste de leur métier habituel. Et on n'arrivera pas en France à développer l'innovation organisationnelle si les autorités de régulation disent pas, un, il faut le faire, et au plus haut niveau de l'État, et au plus niveau des autorités administratives, deux, si on ne met pas en place un système de détection, de repérage avec les agences régionales de santé, les caisses premières d'assurance maladie, tous les partenaires régionaux de l'État et de l'assurance maladie, et trois, si on ne trouve pas un environnement qui soit favorable pour incuber ces innovations, ça veut dire les aider juridiquement, les aider financièrement, le temps qu'elles mûrissent. Et elles ne peuvent pas mûrir si elles sont sous le contrôle, si elles sont sous le contrôle d'agents de l'État, que je connais bien et avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler, qui sont centrés sur le contrôle, qui sont centrés sur le respect de la norme, mais qui ne sont pas centrés sur le soutien et l'ingénierie à l'innovation. On voit poindre à la française, finalement dans les faits, la traduction du dessin humoristique qu'on a vu ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, à l'ouverture de la conférence de Jean-Louis Denis, où en gros, deux personnages, un étudiait une innovation qui était présentée autour d'une table, et il y en avait un qui lui disait, je traduis peut-être mal, ah oui, on peut dire que c'est une vraie innovation, mais on ne peut pas la retenir, parce qu'on n'a jamais fait ça. C'est ça. Et donc, ce que vous êtes en train de nous dire, au fond, les contrôleurs sont faits pour contrôler, pas pour innover. Une innovation qui ne dérange pas, ce n'est pas une innovation, c'est une optimisation. Bon. Et donc, toute innovation, elle doit déranger des situations acquises, qui sont parfois professionnelles. D'ailleurs, je ne dis pas que les syndicats de médecins sont les plus grands soutiens à l'innovation organisationnelle. Je ne dis pas que l'État, ou que l'assurance Madill, ou les ARS sont le plus grand soutien. Ce que je dis, c'est qu'en interne comme en externe, une innovation de rupture, c'est une innovation qui fait qu'il y a une différence entre avant et après l'innovation. Sinon, ça s'appelle l'optimisation. Et dans ces cas-là, l'optimisation, elle est accompagnée administrativement, elle est toujours. Oui. Enfin, nous verrons avec le professeur Fagon, dans un instant, à qui je donnerai la parole très vite, que c'est plus que l'optimisation, que la façon dont est organisée la délégation et sa mission, c'est précisément d'aller dans ce sens. Simplement, j'ai bien noté que vous nous dites, il faut une sorte d'objet à part qui serait cet incubateur. Alors, je ne vais pas vous demander, parce que par correction, il faut que je me tourne vers nos autres orateurs. Mais vous reviendrez dessus, parce que quand même, on a envie de savoir ce que c'est que cet objet particulier, ce lab, ce laboratoire, cette centrale spécifique dans laquelle vous allez mettre un hôpital à côté de l'hôpital, un parcours patient à côté du parcours patient. Comment vous allez faire pour mélanger les deux ? C'est peut-être une des questions qu'on aura envie de vous poser pour que vous nous donniez des solutions concrètes, que vous montriez en quoi, concrètement, c'est réalisable. Et puis, bien sûr, je pense qu'on a compris votre façon de définir là où ça bloque. Mais je reviens sur... Je vous redonne le numéro SMS. Voilà. Il est là-haut, 0640 305 308. Tout à l'heure, il y aura, j'espère, des questions. Alors, madame Félizmira, donc, on l'a vu, vous êtes, vous, avec l'industrie. Pas que, mais avec l'industrie, entre autres. Alors, dites-nous un peu, qui sont les participants à Médicenne ? Présentez-les-nous, qu'on voit quels sont vos partenaires tous les jours. Alors, je vais le faire. Je vais juste dire, j'aurais des éléments de réponse et des territoires qu'on fait, ce que vous décrivez. Et puis aussi, vous n'avez pas dit, mais je suis une ancienne de l'ANAP, donc je suis doublement attachée à être ici. Ça, je ne le savais pas. J'ai été directeur associé à l'ANAP pendant plusieurs années. Oui, c'est vrai. Et donc, très attachée à la structure. Alors, pour maintenant parler de Médicenne, Médicenne est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité au niveau international. Ce qui ressemble le plus, ce sont les clusters. Donc, on est une association de loi de 1901. On a des membres. Et on a un métier qui est de transformer, alors, c'est un peu chapeau, mais ça défine bien, transformer tout ce qui est de valeur d'innovation, plutôt technologique, en valeur économique. Et puisqu'on est un pôle dédié à la santé, en valeur thérapeutique pour les patients ou pour les outils pour les professionnels de santé. Donc, notre métier, c'est cette transformation. On est complètement dans l'innovation. Et donc, nos membres sont les acteurs de l'innovation, public et privé, grand et petit. Donc, on a à peu près aujourd'hui, alors, plus que ce que je vous avais dit, on a refait les comptes, on est presque à 350 membres. Et en fait, nos membres, c'est un collège académique. Donc, dans lesquels, au collège recherche, on a les professionnels de santé. On a les chercheurs académiques, CEA, INSERM, CNRS, etc. Je ne vais pas vous faire à chaque fois. Donc, on a les grands établissements d'Île-de-France, puisqu'on est assez sur l'Île-de-France. Et les universités, les organismes de formation, parce que la formation est aussi un des outils très importants de l'innovation. On a donc ensuite un collège de start-up et de PME. On a plus de 250. On a des grandes entreprises et des acteurs territoriaux, puisque c'est aussi très ancré sur le territoire. Mais vous n'êtes pas un syndicat, vous n'êtes pas une organisation de lobbying, vous n'êtes pas une opération de communication. Vous êtes un cluster. Ça veut dire quoi ? Ça sert à quoi ? Dans cette transformation, le premier métier qu'on a, c'est de faire émerger, à partir de ces acteurs de l'innovation, des projets innovants, collaboratifs. Donc là, on a tout un ensemble de techniques d'animation. On leur prend des thématiques, et là, parce qu'on a beaucoup de cliniciens et d'hospitaliers, on prend des thématiques dont une des marques de fabrique qu'on revendique, c'est de, à chaque fois, pour qu'une innovation devienne à quelque chose qui se généralise plus tard, il faut qu'elle réponde à un besoin médical. Et très souvent, on est confronté à des gens qui sont un peu technopouche, qui disent j'ai quelque chose, je suis sûre que c'est la solution pour vous, sans qu'on ait validé qu'il y a un vrai besoin médical en front. Donc notre première chose, c'est par rapport à toute suggestion de thématique, valider le besoin médical. Ensuite, faire venir par différentes techniques tous les acteurs publics ou privés, grands ou petits, qui estiment avoir une part de la solution pour qu'ils viennent participer à un projet, et qu'on a volonté de travailler sur un projet collaboratif. On les aide à faire maturer ce projet. Donc là, il y a tout un ensemble de techniques et puis d'assurance aussi qu'on ne refait pas quelque chose qui existe, que c'est un produit qui répondra à un besoin, qui aura un marché réel, etc. On est très confronté par ce qui a été déjà dit, c'est qu'il faut que ça soit pérenne. Et donc, si ça doit être pérenne, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères et que ça soit éventuellement aussi une vraie innovation. Mais votre objectif, c'est au fond, que quand il y a une bonne idée, grande entreprise, un Siemens ou une toute petite start-up, c'est que son projet... Ou un clinicien. Ou un clinicien. Ou un clinicien, ou un académique. On a toutes les situations. Donc on a des projets qui sont d'une idée d'un clinicien qui est venu. Moi, j'ai un projet en tête, tout très clairement, qui aujourd'hui est financé. Qui parle de quoi ? Soyons concrets un petit peu. Alors c'est un réanimateur qui est venu nous voir en disant je suis sûre qu'en prenant trois constantes et en les analysant de façon continue, donc il me faut des capteurs spécifiques, il me faut des analystes, il me faut du système d'information, il me faut de l'intelligence artificielle. Je suis sûre d'avoir un vrai outil de prédiction pour pouvoir m'assurer de l'évolution du patient et de ce qu'il faut mettre en place autour de lui pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Donc il est venu avec son idée, on a dit on s'est tourné vers les membres et là au niveau national, parfois même au niveau international parce qu'on est très impliqué dans les projets européens et en disant qui est intéressé pour travailler qui a des pièces de solution au niveau capteur, au niveau système d'information, etc. Donc un certain nombre d'acteurs sont venus travailler avec ce clinicien, y compris des chercheurs académiques et donc aujourd'hui c'est un projet qu'on a jugé mature à un moment donc nous on a le métier de les présenter à des fenêtres de financement et donc aujourd'hui c'est un projet qui s'appelle PSPC dans le terme du PIA donc projet d'investissement d'avenir et qui je crois est financé autour de 15 ou 16 millions d'euros. Et donc là l'objectif c'est de créer d'abord répondre à un besoin de la richesse et des emplois. Voilà et donc il y a plein de solutions c'est des avances remboursables c'est des trucs comme ça là je ne vais pas rentrer à la mécanique et la technologie mais l'idée c'est qu'à partir d'une idée on arrive à un produit et alors ensuite on est confronté à ce qui est décrit et là je vous rejoins toute innovation technologique s'accompagne d'une innovation organisationnelle et souvent d'une innovation financière. Oui donnez-nous un peu à voir vous venez de le faire avec cet exemple qui est formidable mais donnez-nous à voir un peu de quoi vous parlez quel type différent de projet alors c'est assez vaste parce qu'en fait on couvre des thématiques de biotech de biotech donc biotechnologie technologie médicale dispositifs médicaux et santé numérique donc on a des projets qui ont été des outils je pense à des plateformes animales pour pouvoir servir des équipes de recherche qui travaillaient sur des nouvelles molécules pour l'oncologie ça peut être des nouveaux appareils d'imagerie par exemple je pense à l'AVC où il y a des réflexions pour aller valider le type de caillot pour avoir des thématiques plus fines que de faire de la thrombolise ou pas de la thrombolise des nouveaux systèmes au niveau de la cardio pour compenser des pompes extérieures etc donc on a vraiment une diversité beaucoup d'imagerie parce qu'on a des vrais acteurs très forts en imagerie avec peut-être même un potentiel de filière beaucoup de diagnostics beaucoup de molécules le numérique c'est vous aussi le numérique appliqué au médical alors oui très clairement le numérique a une double spécificité c'est qu'il est d'abord une innovation en tant que telle et en particulier sur tout ce qui a été évoqué depuis ce matin dans les organisations les parcours que ce soit en télémédecine que ce soit en coordination que ce soit mais c'est aussi quelque chose de transversal c'est à dire que je dirais qu'aujourd'hui on n'a pratiquement pas un projet qui n'est pas embarqué avec lui du numérique que ce soit par exemple on a une thématique très forte au thème des nouvelles thérapies tout ce qui va être médecine régénératrice et biomatériaux le biomatériau va être utilisé dans le cadre d'imagerie l'impression 3D du biomatériau qui permettra de créer la prothèse qui s'est fait en d'autologie mais qui commence à se faire pour l'ostéo et d'autres thématiques on voit bien que vous essayez de rendre cohérent par rapport aux besoins et aux différents acteurs éviter de reproduire des choses qui existent déjà et de rendre ça optimal pour que ça puisse donner richesse réponse médicale richesse et emploi je voudrais juste que vous nous parliez oui je vous interromps pourquoi ? pour deux raisons un pour nous parler des 5P et deux parce que la salle elle l'a vue et donc je voudrais vous attirer votre attention tous les trois sur le fait que les premières questions SMS commencent à tomber et donc ça relancera notre débat vous allez pas répondre maintenant mais vous voyez innover en organisation n'est-ce pas désobéir c'est Hubert Leut qui nous dit ça voilà il a même signé vous voyez les gens parfois assument voilà donc là il vous soutient mais les patients étaient-ils présents invités à ces états généraux oui ça peut-être vous répondre tout de suite ok ils y étaient comment expliquer la frilosité des pouvoirs publics ça on y reviendra dans un instant comment concilier innovation et normativité bon ça ce sera le débat avec madame de Saxé si elle arrive dans la deuxième partie bon les 5P de quoi s'agit-il ça c'est vos critères d'évaluation en tout cas c'est un axe très fort c'est-à-dire que quand on se projette il y a eu pas mal de thématiques pour dire c'est quoi la santé de demain et reviennent mais c'est ce que vous avez un peu décrit depuis ce matin c'est la médecine qu'on dit des 5P alors c'est la médecine qui sera personnalisée ou de précision mais c'est quoi rappelez-les peut-être les 5P les 5P c'est précision personnalisée participative prédictive et préventive alors une médecine personnalisée donc ciblée sur la personne c'est plus que ciblée sur la personne c'est que le traitement est adapté à la personne c'est ce qu'on commence à voir en oncologie alors on en parle depuis longtemps donc c'est parfois un peu tarte à la crème parce que ça fait des années qu'on en parle mais quelque part il faut les aller à l'arger mais quand on fait par parcours de patient on est aussi sur une médecine au moins de précision voire personnalisée c'est-à-dire qu'on va adapter le parcours à un type de pathologie à un type de patient il faut que le projet soit pertinent on l'a compris c'est vrai aussi pour les molécules ce qui est plus atypique c'est que les molécules commencent à être aussi pour des patients et non pas simplement pour une maladie donc c'est ce qu'on appelle la personnalisation pertinent ça c'est le projet on l'a compris participatif participatif c'est que le patient et ça ça a été dit en fait devient un acteur de l'innovation de la prise en charge donc il faut qu'il soit aussi dans les projets dans les clusters il faut qu'il soit dans les projets il faut qu'il soit dans les clusters il faut qu'il soit dans l'organisation prédictif et préventif c'est qu'on va avoir de plus en plus d'outils et le numérique en participe parce qu'on peut traiter des données mais on a aussi la génomique on a aussi un certain nombre d'éléments mais on a de plus en plus avec la génomique avec le numérique et avec d'autres choses des éléments pour avoir des indications de prédiction alors ça reste assez timide mais par exemple ça peut être des indications de prédiction sur de la réponse au traitement et donc de pouvoir dire ce traitement sera adapté à ces patients là et pas à d'autres dans les molécules tout azimuts quand on donne un traitement on a souvent plus de la moitié des gens pour qui le traitement ne sert à rien alors à ce stade je voudrais finir par deux questions la première c'est que je voudrais que vous nous disiez comment aujourd'hui votre diagnostic à vous en toute franchise sur ce gap qu'il y a qui était décrié par Christian Jacquiné il y a l'instant entre les progrès plus rapides en matière d'innovation technologique, médical et ceux en termes d'organisation est-ce que vous faites le même constat c'est ma première question et puis ensuite parlez-nous de la réalité économique parce que c'est quand même ce à quoi votre métier vous ramène par rapport aux enjeux là on en a entendu un aspect avec l'exigence de faire un milliard d'économie vous vous l'abordez comment ? première question les délais alors les délais c'est nous quand on a quelqu'un qui vient nous voir avec une idée alors que ça soit quelque part ça veut dire qu'on a une idée de produit de service de prestation qui devrait devenir un jour quelque chose de commercialisable pour devenir pérenne on est très la première chose qu'on fait très souvent c'est d'alerter les acteurs ça peut être des chercheurs ça peut être des gens qui viennent de l'académie ou ça qui n'ont aucune idée de ce que c'est on leur dit attention si vous êtes dans le numérique vous avez peut-être mis 6 mois à faire le produit mais vous n'aurez peut-être pas un marché avant 5 ou 6 ans donc on a un peu le message on dit sortez des clous peut-être qu'il faut commencer par un marché un produit grand public où il faut commencer à aller à l'international avant de venir en France pour pouvoir trouver un marché et survivre en tant que start-up ou PME pourquoi est-ce que parce que la réglementation est plus simple et que donc les gens y accéderont plus vite au marché en tout cas sur le numérique il y a des modes il y a des pays où quand vous avez passé le marquage vous avez tout de suite un marché pardon mais je fais le naïf mais en fait pour une autre réunion j'ai eu le patron de Carmat au téléphone il y a 2 jours ils vont faire les nouveaux essais ailleurs qu'en France me dit-il à cause de la réglementation alors les essais cliniques en plus on est dans alors on est un peu long enfin en tout cas il y a une étude faite par France Biotech qui nous situe en queue sur les différents pays européens on est sur toutes les catégories et derniers sauf une où on est avant-dernier donc là il y a aussi une thématique et l'obtention il y a des pays c'est qu'un jour pour avoir une validation chez nous on est plutôt à 2 ans donc c'est vrai qu'on a des fuites mais ça va quand même plus vite que les innovations organisationnelles alors ça dépend après de quoi on parle le numérique touche à l'organisationnel il y a des modèles financiers qui vont avec l'organisationnel donc là c'est un des freins majeurs alors après il y a une vraie difficulté qui est derrière et ça a été assez peu évoqué c'est l'évaluation médico-économique donc il y a comment on déploie sans avoir évalué et comment on évalue une fois qu'on déploie et là c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu majeur et aujourd'hui on a même pour ces outils là parce qu'en pharma on sait bien évaluer on ne sait pas évaluer très bien une nouvelle organisation contre une ancienne parce que c'est multi-axe et donc c'est quelque chose de plus complexe c'est une composante éthique une composante d'acceptation par le patient par les professionnels économique, médical et donc en fait on est encore à tâton et ça va assez loin parce que quelqu'un qui va être plus chez lui peut-être qu'il va être plus facilement au travail donc il va moins coûter aussi sur d'autres choses il va moins prendre l'ambulance etc donc c'est souvent très multi-axe et très complexe à évaluer et aujourd'hui ça fait partie des critères pour pouvoir commencer à rentrer dans des process de remboursement donc là il y a une vraie difficulté mais je dirais une innovation numérique elle met 6 mois à être un produit et elle met 5 ans ou 6 ans à arriver sur le marché un dispositif médical entre l'idée et le produit il y a 7 ans à peu près 5 à 7 ans et il y a encore 3-4 ans avant on a réuni sur le marché et un biotech il y a 15 ans parfois plus et alors là tout ce qui est thérapie innovante c'est encore plus parce que là on est dans des vides juridiques et on ne sait pas très bien vers quoi on tient et on n'a pas encore de process d'industrialisation des produits donc une thérapie génique ou une thérapie cellulaire et là on est sur des process très longs et avec par contre des méthodes d'évaluation autour de médicaments qui sont beaucoup mieux maîtrisées quand on vous entend on se dit peut-être parce que je suis un peu plus béotien que les gens dans la salle mais on se dit quand même on est au début d'éléments nouveaux qui sont en train d'arriver en grand nombre toutes ces innovations mais qui sont en train de totalement révolutionner l'approche tous les paradigmes que vous avez tous professionnels oui non vous avez l'air de vous moquer de moi professeur Fagon mais en tout cas nous d'un peu plus loin c'est l'impression que ça donne et au fond vous venez de donner un élément qui à mon sens éteille ce sentiment c'est que vous venez de donner un élément de réponse à la remarque de monsieur Jacqueline c'est que vous dites on ne sait pas encore totalement évaluer les modifications organisationnelles alors il y a des pays qui vont plus vite que nous sur ces méthodes d'évaluation mais ça dépend aussi de l'organisation du système de santé parce que le Canada ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus brillant ils ont quand même déployé enfin moi j'étais interpellée sur ce que vous disiez sur comment incentiver les médecins à innover on a un voisin qui est l'Espagne alors il y a seulement d'autres biens c'est une santé publique aussi ils ont mis en place un certain nombre de modes de rémunération des professionnels de santé qui étaient clairement innovantes il y a une région où ils ont été à un moment sur une époque où ils souhaitaient aller très vite dans l'innovation pour la prise en charge des patients chroniques où ils ont mis en place en fait des incentifs financiers aux professionnels de santé qui innovaient et donc ils reprenaient l'innovation ils l'isolaient exactement dans un espèce de bulle où ils étaient testés évalués mis en place et quand ça s'avérait positif c'était réintégré dans le système régional de santé donc on avait effectivement une réponse à ce questionnement et c'était très organisationnel et ils ont aussi des modes autour de forfaits ou de capitations qui effectivement donnent une forme de souplesse et de rapidité par rapport à la fois ils ont déjà anticipé les questions de tarification et donc l'Espagne va plus vite que nous pas toutes les régions mais certaines régions alors merci pour tous ces éléments parce que là le décor se plante de façon différente on a vu le diagnostic et la critique on voit certains éléments plus concrets qui nous permettent de voir parfois où ça bloque professeur Fagon vous êtes en 2016 nommé par Marisol Touraine après la création de cette délégation à l'innovation en santé au fond quelle est votre mission vous aussi si vous pouviez nous définir en quelques mots la mission que vous a le mandat que vous a donné la ministre à l'époque et qui est le vôtre aujourd'hui élaborer la politique de santé concernant l'innovation faciliter et accélérer l'accès au marché ou l'accès la mise à disposition à la population des innovations débloquer au fond elle vous dit oui trouvez nous les outils pour évaluer et débloquer oui ça crée mission au coeur de tout notre débat ici alors comment vous l'abordez pour qu'on revienne sur le processus écoutez les orateurs que je viens d'entendre moi si on parle si on est en train de parler d'innovation je suis à peu près d'accord sur tout le problème c'est qu'on parle d'innovation en santé et que d'un seul coup les questions se complexifient parce que la santé ça veut dire assurer c'est le boulot du ministère de la santé assurer un certain nombre d'éléments qui concernent la sécurité et c'est assurer un certain nombre d'éléments qui concernent l'égalité d'accès à ces innovations alors l'innovation la vraie innovation c'est le prototype d'une machine à fabriquer de l'inégalité c'est à dire qu'il y a une très belle innovation on peut se la payer tant mieux on ne peut pas se la payer on ne l'a pas donc nous avons à corriger tout ça et corriger tout ça malgré tout notamment le premier facteur c'est celui de la sécurité ça prend un peu de temps ça nécessite un peu d'expertise et ça nécessite d'autant plus d'expertise que le système est en train de se complexifier avec l'arrivée d'éléments nouveaux ça c'est le premier point et je pense qu'il est indispensable de faire cette distinction la spécificité française de notre système mais l'exigence c'est la sécurité certes bénéfice thérapeutique certes mais aussi évidemment égalité d'accès sur la santé oui oui sur la santé sur la sécurité il y a un point qui nous différencie des autres pays c'est qu'on est dans une logique historique qui est le risque zéro et c'est vrai et c'est supporté par la population française le risque zéro alors que la plupart des pays anglo-saxons est dans une réflexion de risque-bénéfice c'est-à-dire on prend un risque on accepte l'idée qu'il y a un facteur qui n'est pas totalement maîtrisé ou maîtrisable mais on va en échange développer une innovation dans certaines conditions c'est un des éléments sur lesquels on devrait avoir une réflexion approfondie en France pour voir dans quelle modalité un impact de ces mesures-là c'est qu'il y a un certain nombre de patients qui ont je prends l'exemple de la Grande-Bretagne un certain nombre de patients âgés ont un cancer et doivent être traités il se trouve que cette réflexion risque-bénéfice dit ben non on ne va pas mettre sur le tapis un médicament qui coûte un certain nombre de dizaines de centaines de milliers d'euros ces malades-là une bonne partie viennent en France se faire soigner donc ça pose des questions plus complexes que simplement la description qui en a été faite pour l'instant et le deuxième point essentiel que je veux citer c'est qu'il y a un élément de confusion classique et normal et que tout le monde partage y compris moi c'est qu'est-ce que c'est qu'une innovation par rapport à une nouveauté et qu'est-ce que c'est qu'une innovation par rapport à une bonne idée c'est l'exemple qui a été pris tout à l'heure optimisation véritable rupture oui on était tous ravis à l'âge aujourd'hui des porteurs de projets on était tous ravis de transgresser les règles etc. tant mieux continuons à transgresser les règles mais voilà mais qu'est-ce qu'on fait de ça dans ce monde de la santé et comment on arrive à focaliser les efforts financiers et les efforts en termes de sécurité sur les vraies innovations c'est-à-dire les structures qui transforment en bonne partie notre système les je sais pas le dernier centenaire le progrès qui est de l'ordre de 25 à 30 années de plus de vie pour la population française ce sont des innovations qui ont généré ça et des organisations on le gardera pour tout à l'heure l'organisation parce que évidemment comme par hasard dans le champ des innovations l'organisation c'est le plus compliqué de tous j'ai bien compris alors ce que j'entends je reformule parce que ce que j'entends dans ce que vous dites c'est qu'au fond vous nous dites très bien vouloir aller plus vite vouloir être dans la rupture plus rapidement et en faire participer l'ensemble des autres organisations plus rapidement mais vous nous dites un ça n'est pas sérieux de vouloir ne pas intégrer ces exigences spécifiques au secteur de la santé et donc il faut intégrer la notion de complexité spécifique à ce secteur sécurité access pertinence médical et puis bien sûr égalité donc ça impose finalement donc est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier dans une certaine mesure les délais très long pointés du doigt par monsieur Jacquinet à l'instant pas du tout je suis en train d'essayer de justifier une transformation assez profonde de notre système d'aujourd'hui le système d'aujourd'hui il est si on est sur ce sujet là c'est à dire la nécessité d'évaluer les risques d'évaluer l'efficacité d'un produit d'évaluer l'efficacité d'une organisation aujourd'hui aujourd'hui ces évaluations elles sont limitées à un les médicaments deux un certain nombre de dispositifs médicaux trois un nombre anecdotique d'actes et c'est tout donc il faut quand même qu'on ait un peu une réflexion sur comment faire ça ça veut pas dire qu'il va falloir refabriquer l'équivalent de l'HAS multiplié par N je pense que ce n'est pas la solution et donc pour commencer à esquisser ce qui pourrait être une évolution assez importante le premier point c'est qu'il faut voir les porteurs de projets le plus tôt possible or la règle du jeu depuis 20 ans c'est en gros au moins au niveau du ministère de la santé on ne voit pas les industriels on ne voit pas jusqu'à ce qu'ils soient passés par la haute autorité de santé moi maintenant depuis 18 mois puisque je m'occupe depuis 18 mois de cette fonction je reçois des porteurs de projets y compris alors là pour le coup des bonnes idées c'est à dire les mêmes que ceux de monsieur Jacquinet oui les mêmes oui c'est ça c'est à dire qu'en gros quelqu'un qui a une idée qui est peut-être formidable mais on ne sait pas sûr qu'elle soit formidable et donc je pense que cet entretien initial et puis ce qui va aller avec c'est à dire de donner un certain nombre de conseils pour peut-être ne pas imaginer tout de suite qu'on va avoir un prix Nobel par exemple mais que peut-être on peut avancer un peu compléter donc il y a une première il y a un premier élément que j'ai envie de qualifier de quel est le degré d'ambition de ce projet et de commencer à essayer de le qualifier et puis ensuite il y a une deuxième étape c'est là où aujourd'hui se passent les mois ou les années sur lesquelles on peut faire des progrès importants c'est en gros la preuve de concept pour le faire de façon un peu résumée c'est à dire de finalement accumuler les données qui vont déjà accumuler les premières données du premier entretien puis ensuite d'autres d'accumuler les données pour arriver à un moment où va se poser la question soit de rentrer dans une mesure dérogatoire il en existe quelques-unes aujourd'hui je ne vais pas détailler le forfait innovation ici parce que c'est un dossier compliqué mais si vous le souhaitez on y répondra et puis un certain nombre d'autres mesures et ou d'arriver à un moment où il y aura une prise de décision qui va être de dire oui ce produit peut rentrer sur le marché et non seulement il peut rentrer sur le marché mais un certain nombre d'entre eux on peut imaginer qu'on le tarifie et qu'on le rembourse mais alors est-ce que vous avez cette démarche aussi appliquée aux propositions aux innovations dans les organisations le parcours patient on le verra tout à l'heure mais de manière générale alors les organisations plusieurs éléments de complexité et d'abord c'est l'extrême diversité c'est à dire qu'aujourd'hui les organisations peuvent démarrer pour certaines du ministère de la santé pour certaines de grosses entreprises pour certaines de petites entreprises pour certaines et peut-être beaucoup plus pour des équipes de soignants dans une structure hospitalière plus souvent qu'en ville dans une région enfin c'est extrêmement divers donc je pense qu'il faut qu'on arrive à repositionner vraiment et de façon à peu près équilibrée la position des acteurs régionaux sur le développement des organisations des innovations organisationnelles en faisant quand même une définition socle la définition socle qui a quasiment pas été évoquée directement là depuis que je suis arrivé c'est qu'il y a de l'innovation de l'organisation qui est l'innovation c'est l'organisation elle-même et puis il y a tous les impacts organisationnels d'innovation qui sont des technologies des médicaments donc il y a deux évaluations il y a deux entrées pour évaluer en quelque sorte il y a deux entrées sur les organisations la deuxième aujourd'hui c'est-à-dire l'impact organisationnel est totalement négligé par tout le monde en tous les cas par les porteurs des gros médicaments des gros dispositifs et par les pouvoirs publics parce que le coeur du sujet c'est la substance et cette deuxième partie est mal traitée voire pas traitée du tout les autres je pense qu'il faut que ça commence assez bien à démarrer dans les régions aujourd'hui et puis dans ces structures hospitalières il faut qu'on arrive d'une part à valider un certain nombre de points d'une organisation mais que cette validation elle peut se faire sur le plan local il n'y a pas besoin d'aller solliciter la haute autorité de santé pour ça on peut avoir un certain nombre de réponses la question qui se pose pour moi c'est comment et dans quelles conditions une organisation une innovation organisationnelle peut passer à une échelle nationale voire à une échelle internationale c'est à ce moment là qu'il faut assurer la qualité du produit à une échelle plus grande et puis ensuite de faire les investissements qui seront nécessaires pour développer ça et ces investissements là il y a quand même de fortes probabilités que ça vienne des pouvoirs publics régionaux nationaux et donc là il y a vraiment un travail à conduire sur ça et arrive donc le sujet qui a été abordé qui est un sujet clé qui est le sujet de comment on va évaluer quelle méthode ces innovations je prends l'exemple japonais toujours l'exemple japonais dans un certain nombre de cas est assez intéressant puisque sur une période expérimentale qu'on peut appeler autrement enfin qui est une période de test d'une innovation organisationnelle on met ça à la disposition de 100 patients et si au bout de 6 mois 3 mois ça dépend de l'organisation en tous les cas de la mesure par les patients eux-mêmes donc s'il y a plus de 80% de patients qui trouvent que c'est une très bonne idée le dossier est validé donc ça c'est un extrême l'autre extrême c'est la technique aujourd'hui où on passe par une machine avec un essai randomisé contrôlé avec un aveugle deux aveugles pour comparer une situation à une autre on a un champ donc de développement de méthodologie d'évaluation beaucoup plus simple beaucoup plus rapide qui d'ailleurs commence à être très largement publié et utilisé pas très largement mais utilisé par un certain nombre de pays et ben voilà ce travail peut être fait sous une échéance assez raisonnable en tous les cas si le travail qui est débuté aujourd'hui au ministère de la santé se développe je pense que dans le courant de l'année 2018 il sera possible de faire des évaluations beaucoup plus simples qu'aujourd'hui là vous nous dites il existe ailleurs le pas de côté il existe ailleurs des outils des méthodes d'évaluation plus rapides efficaces qu'il faut prendre en compte et qu'il faut intégrer dans nos dispositifs comment vous faites alors pour que ce soit suivi vous voyez madame Buzyn régulièrement ça se passe dans ce colloque singulier ou c'est ou là aujourd'hui il faut mettre en place un processus plus méthodique plus systématique par les pouvoirs la place et l'importance qu'ont pris aujourd'hui les innovations notamment les innovations organisationnelles légitimes des transformations que ce soit des décrets une transformation des règlements que ce soit des prises de position politiques une que je veux souligner aujourd'hui les innovations une des définitions classiques des innovations c'est quand même que c'est une nouveauté qu'on accepte de payer et qui va être accepté sur le marché et payé sur le marché ça veut dire qu'il y a un rôle absolument considérable dans le monde de la santé et avec notre système d'aujourd'hui il y a un rôle considérable des financeurs publics et ce serait bien que la coordination existe entre le ministère de la santé et puis Bercy par exemple puis on pourrait imaginer qu'il y ait aussi des relations avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ce fameux continuum entre la recherche et l'innovation et puis de plus en plus et je disais tout à l'heure que j'avais vu un bon nombre de projets en tous les cas plus de 20% de ces projets ont un lien avec une autre avec l'environnement avec le sport et je pense qu'on sera d'autant plus pertinent et efficace qu'on aura élaboré et mis en place ces innovations avec la contribution de ces équipes au passage moi j'ai compris que vous veniez de plaider pour que le futur premier ministre puisque c'est lui quand même qui fait le lien entre tous les ministères Bercy et la santé soit dans la future il y en a un nouveau prévu non ou peut-être une mais je veux dire il faut qu'il soit médecin il faut qu'il soit un polytechnicien si j'ai bien compris puis il faudrait qu'il soit à chaussée en plus c'est ça non c'est une boutade non en revanche vous nous avez dit donc il faut une évaluation multidimensionnelle il faut juste qu'il décide il faut juste qu'il décide bon c'est ça que ça voulait dire il faut une évaluation multidimensionnelle vous nous avez dit il faut une évaluation où très vite les porteurs de projets soient vus très en amont et puis vous nous avez dit il faut traiter la question de la tarification donc c'est un peu l'objet de notre deuxième débat si monsieur Revelle arrive mais c'est ça c'est d'intégrer déjà la façon dont on va évaluer et financer les évaluations et financer même le projet lui-même et sa réorganisation comment est-ce que vous considérez et ce sera ma dernière question avant que je vous livre aux réactions de nos deux autres invités aujourd'hui comment vous imaginez voir émerger une sorte de guichet unique qui pourrait être le lieu de coordination de tous les projets alors qui sont transversaux aujourd'hui et qui ont un impact sur les organisations ce que je viens de dire sur les innovations organisationnelles il y a un rôle régional sur lequel il faut effectivement être au clair et que surtout il y a une homogénéité entre les différentes régions en tous les cas une tendance à être au moins sur les gros éléments d'évaluation en accord et puis ensuite il va falloir articuler ça avec le niveau national donc voilà ça c'est un élément clé qui fait que ça veut pas dire qu'on met tout le monde dans la même boîte automatiquement ça veut dire qu'il faut que et c'est ça qui est aujourd'hui difficile et c'est ça qui est lié en bonne partie à l'absence de coordination entre les différents acteurs c'est qu'il va falloir faire un peu du sur-mesure et plus le temps passe et plus les innovations se complexifient plus il va falloir faire des mesures les plus précises possibles c'est pour ça que l'idée de faire il y a une première étape très préliminaire mais on commence à se faire une idée et puis au fur et à mesure en accord avec les pouvoirs publics on arrive à enrichir cette connaissance pour dire à un moment donné bah écoutez c'est quelque chose que les français ne font pas non c'est fini c'est pas pour nous ou alors oui mais non seulement oui mais essayons d'aller plus vite en passant par des circuits accélérants comme pourrait l'être un certain nombre de mesures dérogatoires je vous fais réagir tous les deux mais ce qu'on a entendu là de la part du professeur Fagon c'est quand même à la fois arrêtons de faire croire qu'on peut tout aller tout faire tout réaliser très vite arrêtons de vendre des chimères au fond c'est ça que vous venez de nous dire et puis en même temps oui il y avait des blocages c'est à dire que la question comment expliquer la frivolité des pouvoirs publics vous y avez en partie répondu en tout cas vous nous dites oui il y a un diagnostic dans lequel il y a des endroits où on ne sait pas faire il y a des endroits où il faut regarder ailleurs il y a des choses qu'il faut déjà introduire bon ce mouvement oui alors allez-y madame Phélise Mérat je vous en prie moi j'avais déjà une chose sur laquelle je voulais rebondir c'est la transversalité je pense que ça c'est important c'est à dire que nous alors au pôle de compétitivité il y en a 70 en France il y en a 7 en santé mais il y en a plein sur d'autres thématiques et très régulièrement on travaille avec ceux de la céramique sur les prothèses on travaille avec ceux des tissus sur les tissus intelligents on travaille avec ceux de la mer sur des algues qui permettent de garder plus longtemps les greffons les réoxygénants donc je veux dire en fait l'innovation en santé aujourd'hui elle est transversale je disais en public privé gros et petit et elle est medtech, biotech et numérique et elle est aussi sur des thématiques complètement extérieures dans un premier temps qui viennent en fait enrichir la palette et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut créer entretenir et c'est vraiment des techniques d'innovation qui permettent ces rencontres parce que c'est pas les partenaires spontanés des innovants donc ça c'est un vrai challenge et il faut arriver c'est un de nos métiers mais c'est vraiment quelque chose je suis complètement d'accord c'est quelque chose qu'il faut entretenir créer et c'est vraiment fondamental sur cette capacité sur cette capacité d'innovation donc ça je voulais enfin voilà et après ce que vous dites sur la enfin nous on a nos tutelles entre guillemets on est moitié public moitié privé sur la partie publique c'est plutôt la DGE et c'était quelque chose qui était la DGE donc la direction des entreprises Bercy Bercy voilà et donc et la région et donc il y avait il nous manquait le pied ministère de la santé donc on l'a créé il y a peu on a commencé à travailler ensemble c'est à dire vous avez un interlocuteur ben oui maintenant vous parlez on se parle mais je suis aussi enfin il faut anticiper avec tous les acteurs qui vont être concernés c'est à dire que l'innovation c'est rapide et c'est lent c'est très rapide et très lent et avec ce qu'on a dit et donc il faut que très vite enfin il faut que dès le départ les acteurs qui vont être concernés aient en visibilité les choses qui se préparent donc il faut que le ministère de la santé soit autour de la table très tôt il faut que les industriels soient présents très tôt et il faut qu'ils se rendent compte de ce qui ne se passait pas auparavant parce qu'il y a forcément une veille partagée à mettre en place pour anticiper les actions qui vont se mettre les produits ou les innovations qui vont arriver sur le marché et que les acteurs soient prêts à les intégrer dans les parcours et avoir réfléchi aux organisations donc il faut que les professionnels de santé soient là et les patients aussi donc c'est quelque chose qu'il faut casser les tabous et que les gens soient ensemble autour des tables pour amener l'innovation à tous ceux qui auront à y penser dans un deuxième temps pour qu'elle s'intègre dans les outils thérapeutiques qu'on met en place et dernier point il faut penser international tout de suite il n'y a pas de produit qui puisse être mis sur le marché qui va exister sur un tout petit marché et que l'idée vienne d'un académique ça viendra ça sera un spin-off d'un académique s'il faut ça sera un produit mis à disposition des professionnels s'il veut que ça soit pérenne et la pérennité c'est fondamental le marché devrait être international un jour ou l'autre allez-y professeur 10 secondes juste pour un point certes on a du mal à se coordonner avec les autres pouvoirs publics mais c'est pas juste de la mauvaise volonté l'ambition de la direction générale de l'entreprise c'est de fabriquer des entreprises et dans ces entreprises de pouvoir mettre des gens qui vont y travailler le coeur de l'innovation en santé c'est pas de fabriquer des entreprises le coeur de l'innovation en santé c'est d'améliorer la santé et ce mariage entre les deux il est pas si simple que ça et d'ailleurs c'est aujourd'hui assez difficile d'avoir un bilan rétrospectif des 5 dernières années de l'efficacité de ça par exemple du nombre de start-up qui sont devenues des entreprises ou qui ont été rachetées dans des entreprises c'est très 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 difficile d'avoir cette information vous faites pas ce bilan là vous ? pour nos membres on l'a mais on l'a sur un on a un certain nombre enfin nous on évalue effectivement les produits qui sont mis sur le marché le chiffre d'affaires on nous le donne pas toujours mais enfin on regarde un peu le nombre de brevets le nombre de licences et le nombre d'emplois créés donc voilà donc vous devez pouvoir donner ces infos au professeur Fagon alors ce qu'il y a c'est que c'est notre métier ou donc c'est notre écosystème on est pas nationaux là dessus j'entends bien voilà la raison pourquoi vous le faites pas par exemple mais bon et on a pas tous les acteurs de l'île de France mais on est en train de travailler sur des éléments assez plus étendus peut-être que Rennes et l'université de la Napa à Rennes aura permis que vous vous parliez pour ça Christian Jacquinet je vais faire un peu de provoque est-ce que vous entendez ce que dit le professeur Fagon comme étant poliment une façon de dire c'est pas sérieux ce que nous a dit monsieur Jacquinet et il va trop vite c'est des chimères ou il n'y a pas de problème ou est-ce que vous entendez au contraire le produit est quand même plus avancé ou la partie industrielle ou pharmaceutique que l'organisation et c'est on voit bien qu'en effet on a du mal à évaluer la dimension organisation est-ce que vous entendez ce que dit le professeur Fagon comme étant finalement il dit à peu près la même chose que vous ou au contraire vous considérez qu'on vous répond il n'y a pas de problème le débat est très intéressant moi je ne peux parler que d'innovation organisationnelle je ne peux pas parler d'innovation thérapeutique mais il a parlé de deux c'est pour ça déjà quand j'entends le terme guichet unique je me dis que c'est en tout cas par rapport à ce que j'ai dit en introduction je me dis qu'on est déjà dans une terminologie très administrative en fait si on parle des professionnels de santé qui ont des innovations de terrain de guichet unique peut-être déjà le terme n'est pas adapté c'est moi qui l'ai utilisé le professeur ne l'a pas utilisé de lui-même oui mais je sais bien je ne disais pas que c'est le professeur qui l'avait utilisé je dis de quoi parle-t-on en fait et comment surtout on donne des leviers pour que l'innovation aille très vite en matière d'organisation encore une fois moi ce qui me frappe c'est que quand la commission Atali travaille sur la croissance et qu'elle parle des taxis du transport en milieu urbain elle sait qu'il va se passer quelque chose mais elle ne sait pas que beurre va arriver et pourtant elle en parle commission Atali dans lequel était notre président de la république mais elle ne sait pas ce qui va se passer concrètement l'innovation de service ça va très très vite 5 ans après la commission Atali les chauffeurs de taxi se mordent les doigts de ne pas avoir suivi les recommandations de la commission Atali donc en matière de service l'innovation ça va de plus en plus vite et ça va aller de plus en plus vite donc on a parlé de guichet unique mais en fait le vrai sujet quand on parle de projet ou d'idée moi ce que je pense c'est que c'est le conduit des américains c'est à dire c'est pas la question du projet ou des idées c'est déjà qu'est-ce que vous faites tout de suite les états généraux qu'on a organisé vis-à-vis des patients et des présidents de santé l'idée c'était de leur dire montrez-nous ce que vous faites et faites-le demandez pas l'autorisation pour le faire je suis tout à fait d'accord qu'on est dans un système de santé où la problématique du risque est tout à fait particulière j'en ai bien conscience en disant ça ayant été moi-même directeur général d'ARS vous imaginez que c'est quelque chose que j'avais bien en tête mais la question c'est si on attend que vous ayez des projets ou des idées on n'est pas dans cette logique d'innovation par les professionnels donc il faut leur dire déjà montrez-nous ce que vous faites et surtout vous avez le droit de faire et c'est pas juste du c'est vraiment du discours politique au plus haut niveau au plus haut niveau des autorités de régulation et de financement ensuite la question qui est posée c'est à qui ils s'adressent aujourd'hui le professeur Fagon a une mission mais il n'y a pas effectivement un lieu un endroit qui n'est ni l'agence régionale de santé qui n'a aucun moyen pour faire ça ni un seul acteur mais à quel endroit dans le système de santé les professionnels de santé savent ils viennent peut-être voir la délégation j'en doute pas du tout mais est-ce qu'ils savent tous qu'il y a un endroit qu'on n'est pas obligé d'appeler incubation qu'on peut appeler autrement mais en tout cas certainement pas expérimentation et encore moins guichet unique où ils vont pouvoir être écoutés sur ce qu'ils font déjà et on va pouvoir les faire rentrer dans ce que j'appelle un processus d'incubation je n'ai pas parlé d'incubateur tout à l'heure je n'ai pas dit que c'était un lieu qui serait déconnecté des hôpitaux des activités médico-sociales non c'est un processus d'incubation où on va leur donner des repères on va leur dire on va être là pour vous aider et surtout on va être là pour vous écouter parce que nous Assurance Maladie et l'État eh bien on n'a peut-être pas toutes les solutions et ça c'est un changement de perspective je parle d'innovation organisationnelle encore une fois je ne connais que ça en matière d'innovation organisationnelle sur de très nombreux sujets je parle des médecins correspondants SAMU qui ont été inventés par une région je pourrais décliner la liste par exemple de la détection des maladies d'Alzheimer apparentées non pas par des neurologues mais par des psychologues quand on dit innovation organisationnelle c'est compétence des professionnels c'est délégation de compétences et on touche à beaucoup de sujets mais ce qui est important c'est qu'il y a un processus d'incubation où on puisse dire aux professionnels on va vous aider et évidemment bien évidemment je terminerai par là je dois juste assister sur un point on va aussi vous évaluer parce qu'il est évident qu'on ne peut pas d'un côté réclamer comme je le fais de rester dans un système de santé solidaire et de dire par ailleurs l'efficience économique ne devrait pas être évaluée bien évidemment les résultats de santé doivent être évalués le coût de santé et le coût d'investissement et le coût pour la collectivité doivent être évalués mais ce qui est sûr c'est que ça ne doit pas être les mêmes qui incubent et les mêmes qui évaluent et donc il y a un dispositif à mettre en place peut-être sur lequel il y a des réflexions actuelles et je crois qu'il y en a notamment sur des propositions de la CNAM dernier point parce que je voudrais assister sur un dernier point on ne pourra pas mettre tout ça en place tant qu'on a un pilotage du système de santé aussi atomisé avec des acteurs au niveau en particulier national aussi atomisés c'est à dire des instances de décision lorsqu'un professionnel de santé va avoir une instance de décision que ce soit une agence régionale de santé ou un autre il dit écoutez moi je m'occupe plutôt de tel secteur mais aller voir tel autre pilote national qui lui s'occupe plutôt de tel secteur quand on a parlé de transversalité dans vos métiers mais quand on sait que c'est dans le système de santé les parcours de santé nécessitent une transversalité de plus en plus importante donc un acteur national qui puisse avoir toutes les réponses au même endroit ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je note cette objection alors finalement vous avez la même quête tous les trois c'est de trouver les bons outils pour évaluer c'est de coordonner tout ça au bon endroit et de trouver le bon moyen d'écouter et d'intégrer les nouveaux projets oui moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit notamment de revenir sur les problèmes de coordination parce que rien qu'en Ile-de-France je pense qu'il y a je ne sais pas il y a 150 structures qui probablement sont là avec une plus-value et le fait qu'ils facilitent et qu'ils permettent l'accélération la plupart du temps ça ralentit et ça ne facilite pas donc je pense qu'il y a aussi à être au clair sur ça il y a un tout petit point quand même sur lequel je veux revenir c'est cette espèce de demande générale des professionnels de santé sur l'arrivée de l'innovation de façon assez amusante il y a mardi ou mercredi de la semaine prochaine le SNITEM qui est quand même aujourd'hui et à l'origine des innovations les plus significatives c'est-à-dire les dispositifs et tout ce qui va avec il y a une séquence à laquelle j'assiste qui concerne comment évitons la peur de l'innovation parce qu'il y a aussi ça et je pense que ça c'est très important à faire rentrer dans nos circuits dans la vie de tous les acteurs et pas seulement des professionnels de santé c'est que la nouveauté pour un certain nombre de la population ça fait peur il y a quelques exemples extrêmement récents je prends un médicament et on est 2 millions à le prendre depuis des années et des années et des années ce médicament change et bien j'ai peur de la suite et je pense que ça ça doit aussi intégrer le PEP c'est la crise de l'Evoterox en ce moment par exemple là-dessus oui je pense que allez-y parce que je voudrais à un moment donné vous ramener aux questions qu'on voit défiler mais auxquelles on répond pas et donc par respect pour la salle je voudrais quand même qu'on y ait je finis ce point là avec un mot qui est il y a aujourd'hui une défaillance majeure qui existe depuis très longtemps et notamment dans mes nouveaux métiers c'est-à-dire la formation des professionnels de santé à l'innovation ils ne sont pas formés à l'innovation au fait que la génération qui est la mienne la nouvelle ne va pas générer du tout la même chose c'est-à-dire que moi depuis la loi de Bray en gros le modèle n'a pas changé maintenant il va changer tout le temps donc il faut que les professionnels de santé acceptent que ça va changer tout le temps et puis il y a avec des objets connectés avec des dispositifs et des technologies de plus en plus sophistiquées de plus en plus performantes il va falloir que ceux qui vont être les acteurs les usagers de ces produits ils soient formés et ça c'est une défaillance majeure aujourd'hui et je pense qu'il faut que cette machine se mette en marche commencer à discuter avec les doyens de faculté ça concerne que les médecins mais aussi maintenant avec le personnel non médical c'est un élément considérable et alors dans les organisations encore plus c'est ce que je voulais un peu dire c'est de dire que on n'a pas parlé de l'accompagnement au changement et de l'accompagnement enfin quand on met une nouvelle organisation les professionnels de santé effectivement ont peur en fait de ça alors moi je l'ai connu sur un truc tout à fait différent parce que je rebondissais sur votre parcours mais les parcours qui ont marché en partie c'est ceux où les personnes sont allées sur le terrain expliquer aux professionnels de santé comment ça allait changer comment ils étaient parties prenantes et donc avoir un accompagnement intense au changement et là on avait un travail autour ce matin le professeur Denis nous disait que ça marche quand les médecins sont impliqués très tôt et impliquent l'ensemble du personnel médical il faut des leaders d'opinion et la peur du changement là on discutait avec des radiologues en fait qui ont souhaité lancer la thématique d'intelligence artificielle et imagerie comme thème d'innovation l'intelligence artificielle fera les diagnostics à leur place et bien c'est ce qu'on leur a dit il y en a qui en sont tout à fait conscients et d'autres qui nous ont dit que c'était absolument pas possible et qu'il y avait encore un rôle aux radiologues au delà alors même si ça met 10 ans 15 ans c'est toujours plus long que ce qu'on imagine mais de se dire que finalement un ensemble de données numériques est une image pour un jour être interprétée directement donc on leur a dit il y a tout l'interventionnel qui reste mais tout ce qui va être l'interprétation on peut imaginer qu'à terme ça soit supplé et il y a pour un certain nombre d'entre eux pourtant impliqués dans l'innovation un refus de cette visibilité de ce constat alors qu'il est partagé par pas mal d'autres donc on peut imaginer qu'il va se faire bon alors je voudrais à ce stade parce qu'on voit défiler des questions en quantité donc je voudrais dialoguer avec la régie si vous voulez bien pour qu'on revienne je me tourne Véronique Gardy qui reçoit les questions SMS et son collaborateur l'équipe technique Tito par exemple que vous reveniez au moins 3 jeux de 4 questions en arrière parce qu'on va les soumettre à nos orateurs mais ça sert à rien que la salle pose des questions par SMS si on peut pas y répondre alors est-ce que vous voulez bien revenir en arrière au moins ou on va commencer déjà par répondre à celle-là comment faire pour être reçu comme porteur de projet ah bah non si vous me les enlevez au moment où je les lis ça marche plus du tout alors on va en prendre 4 et puis on va essayer d'y répondre alors comment faire merci pour être reçu comme porteur de projet ou start-up par monsieur Fagon au ministère c'est pas anodin c'est une première question monsieur Fagon les early adopteurs qui peuvent se payer l'innovation ne participe-t-il pas à l'accélération via son financement d'une diffusion plus égalitaire bon est-ce que finalement si je comprends bien la question en permettant l'innovation d'arriver chez les plus riches peut-être au départ ou ceux qui la choisissent est-ce que finalement on permet pas qu'elle s'infuse spécificité française comment faire mieux que les autres mais ne jamais y arriver bon ça c'est un celle-là je veux répondre tout de suite parce que celle-là elle est pas vraie je vais prendre l'exemple l'innovation la plus significative avec un impact sur la santé vraie c'est un médicament qui a maintenant 4 ou 5 ans des médicaments du traitement de l'hépatite C la France la France a été la France a été le pays qui a mis sur le marché avant tous les autres pays du monde ce produit l'a diffusé largement la première année a continué à les diffuser ensuite donc ce discours et c'est alors après quelques autres médicaments qui n'ont pas du tout de la même ampleur et quelques dispositifs qui ne sont pas non plus de la même ampleur c'est quand même la vraie innovation de rupture des 5 dernières années et bien comme par hasard la seule innovation de rupture des 5 dernières années elle a été d'abord mise à la disposition de la population dans notre pays oui parce que le système de solidarité a fait que d'en plus on a payé il y a eu un débat là-dessus d'ailleurs et après on a attaqué les labos mais n'empêche que vous avez raison alors ça me ramène à la première question du coup à laquelle vous ne répondez pas mais après tout répondez-y aussi si vous voulez bien comment faire pour être reçu par monsieur Fagon puis j'ai envie de dire par vous aussi et par monsieur Jacquinet mais à la délégation monsieur c'est vous le premier interpellé monsieur professeur non mais le guichet unique ça n'existe pas et je ne veux pas qu'il y ait un guichet unique il se trouve que le ministère de la santé n'acceptait pas de recevoir des porteurs de projets maintenant depuis 18 mois non seulement il accepte mais on essaye de commencer à avancer avec des porteurs de projets ça ne veut pas dire qu'on va remplacer tous les autres mais je pense que c'est un modèle qui va essayer de voir comment on peut effectivement mettre en place un système qui va suivre de façon assez régulière et à partir d'une phase précoce des porteurs de projets et j'ai souligné à plusieurs reprises l'importance de les voir tôt pour se faire une première idée et puis de voir comment on peut gagner du temps et sauter quelques étapes la deuxième partie que j'ai oublié de citer mais que je veux citer c'est la quatrième c'est à dire cette innovation elle est sur le marché on s'en sert à quel moment on va dire ce n'est plus une innovation et je pense que cette question là elle est essentielle sur des aspects de financement et sur des aspects de capacité de développement de nouveaux de nouvelles innovations donc la question d'être capable de dire stop dans le développement d'un produit et d'être capable de dire écoutez vous étiez une innovation maintenant ça fait N temps que vous êtes là sur le marché et vous n'êtes plus une innovation parce qu'il y a un concurrent qui est arrivé ou parce que finalement en 10 ans vous avez largement fait vos bénéfices donc ce sujet 4 là oui c'est vrai ça c'est vrai ce sujet 4 là il faut commencer à le rentrer dans la mécanique c'est à dire constituer un vrai suivi des innovations au moins des innovations importantes et de rupture pour pouvoir prendre des décisions aussi dans l'autre sens qui est de dire stop j'imagine que ceux qui veulent aller vous voir savent vous trouver voilà ceux qui veulent nous voir en fait c'est très varié mais c'est pas que des start-up ou des PME je dis que c'est aussi des hospitaliers on a accompagné beaucoup de RHU aussi et là en ce moment il y a les IHU qui sont en plein donc on est les licences c'est facile à trouver c'est facile à trouver on a un site on reçoit les start-up et les PME par contre on n'est pas forcément tendre si c'est quelqu'un qui arrive et qui nous dit voilà j'ai l'idée du siècle je veux faire un nouveau réseau etc et qu'on a déjà vu plusieurs fois la même offre la même dynamique et bien on va dire attendez là vous faites quelque chose qui existe déjà peut-être revoir votre copie et la IOS c'est facile à trouver aussi notre association en fait elle a lancé un appel à réalisation et une vente un appel où les personnes pouvaient contribuer et déposer sur une plateforme ce qu'ils avaient réalisé les personnes c'est-à-dire professionnels de santé et usagers et uniquement professionnels de santé et usagers pas d'institution pas d'organisation publique les professionnels de terrain et les usagers ou des associations d'usagers donc c'était en fin 2016 et on espère pouvoir le renouveler renouveler l'opération tous les deux ans donc en 2018 bon malgré tout j'avais un sentiment moi à écouter vos interventions qui finalement et je vous assure que c'est pas téléphoné qui est écrit là dans cette dernière question c'est que on sent bien quand même dans tout ce que vous nous avez décrit que le médical le dispositif médical le technologique tout ça on est à fond dans la maîtrise on a des capacités d'évaluation et de mise en place en revanche on ne parle que des innovations médicales c'est le sentiment en tout cas que certains dans la salle peuvent avoir eu moi je l'ai eu en vous entendant je me suis dit on sent bien quand même que là où c'est difficile c'est cette mise en place de ces innovations dans la partie organisation et pourtant nous dit-on le secteur médico-social n'est pas en reste monsieur Jacquinet il y a des exemples vous nous citiez tout à l'heure dans le secteur médical les médecins correspondants du SAMU par exemple bloqués par les médecins de pompiers à un moment donné et puis finalement ça a marché d'autres exemples en médico-social dans les 80 contributions que notre association avait eues il y avait à peu près un tiers d'innovation en secteur médico-social donc personnes âgées personnes handicapées et d'ailleurs dans les 7 innovations qui ont été sélectionnées par le comité d'experts on avait 3 innovations il n'y avait pas de quota qui avait été donné a priori on avait 3 innovations en secteur médico-social en particulier pour les personnes handicapées et d'organisation d'organisation toujours d'organisation d'autres questions alors oui moi je vais dire c'est un peu décevante mais notre métier est le médical par contre on peut travailler en partenariat avec des pôles plus sur le médico-social quand on est sur des thèmes connextes mais tel que Medicene a été défini c'est un outil dédié au monde médical pur donc on est plus effectivement orienté et les organisations pour nous sont toujours associées à des technologies pour arriver ou à des services pour arriver à quelque chose qui soit porté par une entreprise Professeur Fagon et en ce qui concerne le ministère de la santé ça concerne la santé vous allez voir que je n'ai pas utilisé le terme de soin par exemple qui est un terme très utilisé et qui effectivement limite la santé à une partie médicale il y a autre chose qu'une partie médicale dans la santé ça a été suffisamment dit et redit et donc ça fait partie du champ du travail que l'on a mené sur les innovations on est presque au bout de cette table ronde je voudrais reprendre quatre questions une question clé qui vous est posée Madame Félix mais pas seulement l'absence de modèle économique pour une innovation ou pour une organisation dans une innovation est-elle un réel frein à l'innovation vous y répondrez généraliser au niveau national des innovations locales est-ce possible comment avec quels critères c'est le sujet que vous avez posé un des sujets que vous avez posé quelle place pour les patients dans l'organisation de médecine est-ce qu'ils sont là chez vous aussi dans l'initiative dans l'évaluation ou simplement à la japonaise peut-être on donne ça à 100 patients et on se débrouille au bout d'un certain temps faut-il encore aujourd'hui parler de besoin médical le terme le plus juste ne serait-il pas plutôt besoin de santé et plus large incluant ainsi les usagers les patients les soignants paramédicaux c'est Jacques Cheviot ou monsieur Cheviot en tout cas qui pose cette question alors voilà je vous laisse y répondre en tous les trois ces quatre questions comment vous voulez l'aborder la question du modèle économique alors le modèle économique en fait ça dépend comment on définit l'innovation entre l'idée et le produit tant qu'on va jusqu'à un marquage par exemple si c'est un dispositif médical ou un marquage si c'est une organisation associée à une solution il faudra qu'elle soit validée en tant que telle on n'a pas besoin du modèle économique en fait c'est l'accès au marché qui va être limité par le modèle médico-économique donc là il faut bien tenir compte j'ai insisté sur le fait que nous on pousse nos entreprises tous ceux qui sont créateurs que ce soit un doctorant une entreprise une start-up on a dit attention réfléchissez à votre marché de demain vous devez être pérenne vous devez vivre et donc on est sur des modèles internationaux donc aujourd'hui malheureusement l'évaluation médico-économique se décline différemment en fonction des pays y compris sur les différents pays européens c'est à dire qu'une évaluation médico-économique faite en Allemagne va pas forcément être validée au niveau français et vice versa donc l'évaluation médico-économique est un frein à la mise sur le marché et est un frein pour les professionnels de santé et les patients pour accéder à l'innovation puisqu'elle pourra pas être proposée si ce n'est à travers les premiers dispositifs qui permettent à quelques sites pilotes de pouvoir démarrer la chose donc il faut être clair c'est à dire que à la limite si son marché si l'évaluation médico-économique se fait très vite aux Etats-Unis et que le marché américain est tout de suite conquis à la limite l'innovation existera et elle sera proposée à ces acteurs-là alors après elle sera bonne ou mauvaise c'est encore autre chose a priori la qualité enfin je veux dire la sécurité est validée si c'est un dispositif médical alors c'est plus compliqué pour une évaluation pure et dure si c'est un dispositif médical ou un médicament sa sécurité doit être validée au moment du marque HCE ou de l'AMM donc ensuite il y aura des phases 4 pour voir sur des grands volumes et dans la durée si on n'a pas des effets secondaires qui apparaissent à distance mais il y a quand même des outils avant l'évaluation médicale économique qui permettent de dire c'est sécure voilà c'est vraiment sur cette phase d'accès au marché comment vous l'abordez vous et comment vous l'avez abordé avec ceux qui travaillent sur les états généraux oui c'était un élément du cahier des charges qui avait été adopté par les experts parce qu'en fait en matière d'organisation on sait bien que les questions tarifaires et les questions de financement pour les acteurs sont des freins majeurs à la généralisation de l'innovation si je prends deux exemples développement de l'hyperambulatoire à l'hôpital c'est à dire passage sur un plateau technique entrer dans l'hôpital passage sur un plateau technique sorti de l'hôpital tout ça en moins de trois heures on est exactement aujourd'hui dans la situation dans laquelle on était en 1990 sur la chirurgie ambulatoire c'est à dire qu'on est aujourd'hui sur un frein majeur au développement de l'hyperambulatoire à l'hôpital pour des raisons de tarification de financement des acteurs professionnels de santé médecins mais pas que si je prends un deuxième exemple pour faire bref le développement de la chimiothérapie Péros alors que dans nos établissements pour ceux d'entre vous qui y sont vous le savez l'activité de chimiothérapie ambulatoire dans l'hôpital ou en clinique privée est une activité qui en termes économiques est une activité qui est très importante dans les établissements notamment dans la marge des établissements on n'a pas de réponse aujourd'hui à ce problème on est dans un développement important en tout cas une possibilité de développement important de la chimiothérapie Péros et on voit qu'on est sur une difficulté majeure en matière de tarification mais on pourrait décliner les exemples de façon très nombreuse donc cette question évidemment économique parmi les autres questions qui sont les questions juridiques les questions de responsabilité les questions de conformité au code de santé publique etc. sont évidemment en matière d'organisation un sujet majeur je voudrais qu'on remette les 4 questions qui étaient avant parce que pardon mais nos orateurs ne les ont pas apprises par coeur et il faudra qu'ils puissent les retrouver pardon ce que vous venez d'évoquer monsieur Jacquinet professeur Fagon au fond la vraie question qui est posée et qu'on n'ose pas formuler peut-être comme ça c'est qu'un système de santé de soins en particulier financé à l'acte il ne peut pas faire des économies l'exemple qui a été pris de fait c'était des anticancéreux des anticancéreux qui étaient dans une première étape une chimiothérapie qui nécessitait une hospitalisation de 2 à 3 jours l'étape suivante a été une chimiothérapie qui nécessitait un hôpital de jour l'étape suivante a été un comprimé qu'on peut pendant une première période assez courte prendre à l'hôpital et puis que finalement on peut prendre à domicile les conclusions qui ont été faites j'étais à ce moment là non pas président mais vice-président en charge du médicament du comité économique des produits de santé on a vu arriver un argumentaire redoutablement efficace en apparence qui était de dire vous allez faire des économies considérables grâce à ça la vraie vie puisqu'on a un peu vérifié quand même ça la vraie vie c'est pas du tout ça parce que c'est pas parce qu'on est à domicile d'abord que la seule dépense est le prix du comprimé mais c'est qu'il y a un environnement autour qui est absolument nécessaire de mettre en place pas dans les mêmes mesures que dans un hôpital de jour mais autrement et c'est pas gratuit et cette mesure là est très importante mais l'élément clé de cette histoire c'est que la logique était qu'il n'y a plus d'hôpital de jour on va fermer une partie de l'hôpital de jour ou alors même mieux encore avec des exemples plus anciens et la caricature habituelle de la comparaison avec Berlin de ce médicament fait qu'on n'a plus besoin d'être hospitalisé donc on va pouvoir fermer une partie de l'hôpital ce n'est pas ce qui se passe dans un bon nombre des établissements de santé c'est que l'hôpital se remplit avec des non-agénaires sympathiques qui ont besoin de traitement ce qui fait que le résultat pour notre système qui est quand même un peu unique dans le monde notre système de financement et bien il est toujours coincé parce que les actes et le financement de l'hôpital continuent puisqu'il y a eu des malades qui ont été hospitalisés au lieu de faire un vide donc c'est vrai que le modèle économique il est compliqué aujourd'hui le modèle économique enfin la partie du modèle économique la plus stabilisée et qu'on peut contester mais qui est c'est effectivement une tarification des médicaments et une tarification des dispositifs médicaux avec une négociation et c'est une partie originale en France cette tarification elle est négociée entre les industriels et les pouvoirs publics et on pourrait imaginer que dans d'autres secteurs ça puisse aussi être élaboré dans le même sens et puis ensuite c'est un taux de remboursement alors allez-y mais très court je vais juste rebondir là-dessus pour dire que ce qui est intéressant c'est le benchmarking aussi un petit peu j'avais aller regarder ailleurs et sur des gens proches pas forcément moi j'ai tendance à penser sur des pays qui sont sur des santé plutôt publiques et avec un accès très ouvert aux populations j'ai parlé des modèles espagnols qui ont mis en place des forfaits qui ont mis en place de la capitation donc en fait des modèles assez différents et qui du coup intègrent beaucoup plus spontanément les parcours puisqu'en fait ils sont dans un intérêt commun qui est la santé de la personne plus que le traitement par acte voilà et c'est très bien pour la prévention aussi c'est la porte que vous venez de nous ouvrir sur le débat suivant donc c'est formidable je voulais juste répondre à ma question sur mes patients oui si vous voulez mais on est arrivé quand même au bout et malheureusement vous avez compris que je gérais à la fois des infos qui arrivent sur viendront-ils viendront-ils pas sur le temps faire un peu plus long pour pouvoir tenir tout en faisant plus court et en tenant les temps en restant intéressant et en répondant à vos questions ce qu'on n'a pas fait là avec celles-là qui sont très précises et je le regrette passionnantes est-ce que les GHT par exemple c'est une chance ou un obstacle est-ce qu'on a mesuré ah bah voilà alors on va d'abord on va d'abord remercier nos orateurs de cette table ronde-là si vous voulez bien on les applaudit allez merci 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 Merci.